C'était dans ce lit, il y a de cela deux ans, je vous jure, que Leslie a vécu l'histoire la plus embarrassante de sa vie entière. Oui, ce jour-là, elle avait dit oui devant M. le maire à son époux, Paul. Paul, l'amour de sa vie, la crème des fraîmes, son chocolat blanc, ah oui, son café corché, le seul être qui comptait dans sa vie. Leslie, chef d'entreprise, femme très dynamique, très belle, avait longtemps rêvé de ce jour, ce jour fatidique qu'il avait finalement arrivé. Ce soir, lors de la soirée, les centaines de milliers d'amis du couple y étaient, flambant neuf, tout beau de flamme. Des femmes souhaites, bien coiffées, trop stylées, avec un arbre unique, dévorées le charmant Paul des yeux. Que dis-je du regard désespéré de Leslie, qui entrevoyait autre chose ? Son époux, très amoureux, très engagé, très fier de la soirée, lui a dit ma chérie, bientôt deux heures du matin, on sent fatigués. Faudrait-il qu'on aille se reposer pour quelques minutes ? Et sa femme lui a dit, mon cœur, c'est tout ce que j'ai tenté. Il faut bien qu'on se retrouve dans notre chambre, pour passer cette soirée, agréable, plein d'émotions. Dans cette chambre, ils se sont installés, sur ce lit, ils se sont cochés. Quelques minutes plus tard, c'est Paul qui dira à sa femme, Leslie, Leslie, tu sais, tu es mon électrophoresse, tu es mon chocolat blanc, tu es le sang qui circule dans mon cœur, tu es tout ce que j'ai le plus beau sur la terre. Alors, je voudrais simplement que tu sois mon cœur, je voudrais que tu sois le lit et moi ta couverture, que tu sois ma rose et un peu moins mes épines. Je voudrais vivre une histoire extraordinaire, un amour parfait, un mélange de passion, d'amour, de paix, de bonheur avec toi. Tu sais, mon amour préféré, ma petite fleur, mon orchidée, ah, tu es tout ce qui est le plus merveilleux dans ma vie. Avant toi, je n'en ai pas connu, et après toi, ça sera toujours toi. Sache que, il n'y a que toi qui compte, les autres, je le note comme mon ensemble vide. Quand tu es là, mon cœur bat au rythme des tim-tim, oui, j'aimerais dire, sans risque de me tromper, que tu es la corde de ma guitare. Je lirai ton corps comme une pavature, parce que tu es encore réceptionnée. Ma chérie, puis-je me permettre de te demander une faveur ? A Eslie qui dit, oui, que puis-je te remontre. Tout ce que tu veux, je te l'offrirai. Ta volonté sera toujours des autres. Et Paul lui a dit, mon cœur, mon bébé, je voudrais faire un tour en salle. Je vais aller voir les amis pour le dire au moins. Eslie a dit à son époux, Thierry, par mon creux de l'oreille. Tu veux t'entendre, me dire quelque chose de plus profond. Paul s'est rapproché au creux de l'oreille de sa femme. Il lui a dit combien de fois, il aimait. Oh oui, comme toute bonne femme, elle aimait prendre ses manteaux. Paul est parti, râtir d'elle, d'y rentrer en salle. Est-ce que Leslie pouvait imaginer que c'était le début de tous ces problèmes ? Il est parti. Il est parti comme un train pour la gare. Mais jamais il ne rentrera. Elle a attendu jusqu'à 8h du matin quand nous étions bien. A 12h, elle est sortie. Tout l'hôtel était vide. On n'a vu pas les traces de Paul. Il était parti. Où était parti Paul ? Vers son échec. Ce téléphone ne passe pas. Elle appelle la famille. Tout le monde est ébergné. On sait que Paul était ensemble. On a passé toute une journée à chercher Paul. La mariée était en larmes. La mariée était décoiffée. La mariée était devenue l'ombre d'elle-même. Elle ne vivait plus la passion, mais plus le désespoir. Plutôt le désespoir. Elle était chavignée par sa peau. Écorchée par sa disparition subite. Oh oui. Les SOS, on en a lancé. Les médias ont réélu. Mais il se faisait tard. Paul était parti avec son ex. Paul était parti très loin avec son ex. Il était déjà hors du Cameroun. Tout était planifié. Il a fait mal à l'esprit. Quelques jours après l'arrivée du côté de la France, quelqu'un d'a vu passer au Château Rouge. C'est là qu'il envoie la nouvelle à l'esprit au Cameroun. Elle a fait une crise. Elle en a souffert pendant quelques années. Paul, sans savoir que qui crache en l'air ressemblait en visage, vivait le parfait amour de l'autre côté, ayant abandonné une femme à l'hôtel, sans se poser des questions. Il était dans les bras de Mirabelle. Mirabelle était tellement belle qu'on l'a confrontée à une étoile. Mais le diable peut être aussi très beau. Sans l'enlèver à rien à son nom. Quelques années plus tard, c'est Mirabelle qui va créer un petit souci et qui va faire paître le petit ton d'un destin qu'elle avait en fait Paul pour reconstruire autre chose. Paul a perdu ses papiers. Il est devenu un cruchard en France. Il n'a plus de maison. Il n'a plus rien. Pas un radis. Un sans-papiers qui a abandonné sa femme. Le grand maison, son ce qu'ils sont, il s'est souvenu qu'il avait une femme. qui l'aimait beaucoup, qui était jeune d'entreprise. Il est revenu par le message lui dire « Ma chère Leslie, je reconnais t'avoir fait mal. Je reconnais t'avoir abandonné. Je reconnais que je t'ai délégie. Je reconnais que je t'ai marginalisé. Mais s'il te plaît, je me fais l'échec. Pardonne-moi. Ceci est une erreur et j'ai envie de payer. Je l'ai déjà très mal payé. Mais actuellement, je voudrais refaire ma vie avec toi. Oui, s'il te plaît, je sais que tu m'aimais plus que je ne t'aimais. Mais aujourd'hui, je ne t'aime plus que tu m'aimes. Permets-moi d'entrer dans ta vie. Leslie lui a dit « Je ne saurais être méchante envers un homme que j'ai aimé, que j'ai épousé, que j'ai attué, que j'ai huit ton attrait. Je t'achèterai le biais d'avion. Je te ferai revenir au Cameroun. » Il est revenu au Cameroun. Leslie l'a pris et lui a dit « Dans la vie, le plus important, ce n'est pas de courir, mais c'est d'y arriver. Je vivrai avec toi si tu le veux bien. Mais cette fois-là, ce sera sans amour. Je t'ai aimé il y a quelques poussières d'années. Aujourd'hui, je t'estime et je ne t'aime pas. C'est à toi de voir. » Le monsieur, n'ayant pas un copain, était obligé de valider une proposition du son nom sain. Leslie était devenue une autre personne. Une femme totalement déchiquetée. Une femme dépendante de la drogue. Une femme qui n'était plus celle qu'il avait connu. Il a voulu reconstruire celle qu'il a détruite. Mais là, il s'est fait très tard. Et en le matin, il s'est réveillé, tout seul, en lui, Leslie, suspendu au bouton de fil, dans les toilettes. Tristéphane, lui, il n'a pas pu supporter ses trajets. Il a décidé également de mettre fond à sa vie. Et c'est comme ça, on a trouvé les deux doutes de rôle avec une lettre bien rédigée par l'amour du bon au chèque de tuer. Une mystère très belle qui n'a pas chie être exploité et qui vit comme un cheval qui avante dans son maître. Dans cette histoire, vous vous reconnaîtrez certainement. Tu l'es racontée, elle vient de la sœur de Leslie. Sachez faire le bon discernement, sachez jusqu'où vous pouvez y aller, respectez vos engagements. La vie paraît peut-être très longue, pourtant très courte. Tout ce qu'on fait sur cette terre, elle nous ratera. Entre être et par être, tu es l'hémeur. Tu es lhémeur. Tu es lhémeur.